alors nous allons quoi fait sentir nous allons lui faire un chignon très haut ornée de pelle d'indurée because she is a queen yes she is a queen alors ici on va présectionner les cheveux parce que ce qu'on veut faire c'est un chignon très haut avec des fulani de côté donc c'est très important de présectionner ça il ne faut pas se dire non je vais faire au fur et à mesure je vais me retrouver non 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 on présectionne et là je vous montre en fait comment est-ce que j'ai présectionner ses cheveux et après je mets tout ça vous utilisez des dépenses les barrettes vous allez trouver les barrettes là dans la barre d'une description là je n'avais pas mes pinces mais c'est très important d'utiliser les pinces voilà et là on va tout simplement commencer par des faits voyez après avoir présectionné je faisais soit des tuis soit des traits sur les grosses portions et là on va commencer on va commencer par les fulani de côté je vais tout simplement diviser ça en deux parties égale et on va ensuite commencer par coiffer ici on veut que les raies soit parfait j'utilise dans un peigne à queue je n'utilise pas le côté là le côté où il ya les petits petits machins là comment on appelle ça les petits dans le côté là on n'utilise pas ça ok on n'utilise pas ça pour nos cheveux j'utilise tout simplement le bas pour sectionner et vous voyez là j'ai déjà fait la première tresse et la technique que j'utilise ici c'est la technique qui est un peu comme les passes mèches mais on passe la mèche plutôt en bas des cheveux et donc n'allez pas voir les écailles qu'on voit quand on fait les passes mèches voilà et je commence toujours le début de l'attrait sans mèche ça c'est une astuce pour éviter de se faire mal vous voyez quand on vous coiffe après ça chauffe ça tisse attiraille voilà la première astuce est déjà de démêler les cheveux c'est à dire elle fait les soins la démêler ses cheveux avant et après dans chaque section aussi je démêler la tingle teaser avant de commencer à coiffer et après dans la deuxième astuce pour ne pas avoir mal pour non plus casser ses cheveux c'est de commencer chaque tresse par naté sans mèche parce qu'on commence avec la mèche ça tille trop dans les cheveux et ça fait mal et aussi demander toujours à la personne que vous êtes en train de coiffer est ce que tu as mal parce que même moi je fais attention comme je peux mais ça peut arriver que je fais mal à la personne sans m'en rendre compte ça n'a pas arrivé que je sais ça m'en rendre compte pourquoi parce que c'est pas ma tête c'est pas son pas mes vaisseaux sanguels en train de tirer là bas n'importe comment donc c'est la seule personne en tout cas qui sait que ça fait mal c'est la personne que vous êtes en train de coiffer donc dès le début dites ça à la personne que soit ouvert dès que je suis en train de trop serrer fait le moi savoir donc voyez là j'ai sectionné je prends la ingrédition ou également le pain pas ça c'est une imitation de la tigre mais bon ça fonctionne là j'ai fait j'ai ralenti cette partie de la vidéo non je crois c'est le clic qui vient après pour vous montrer en fait la technique je vous conseille de tout simplement regarder et je pense que pour pouvoir faire cette technique il faut déjà de 1 savoir faire des nattes collées si vous ne savez pas faire des nattes collées je ne pense pas que vous serez prêt à regarder ça et à réussir si vous y arrivez it's good it's good for you baby girl it's fine voilà ici vraiment c'est un mot de ralenti pour vous montrer comment la technique fonctionne et là je pense que je vais vous laisser parce que vraiment la vidéo est très explicite vous voyez comment j'arrête la mèche tu passes d'abord la main on se tue lâche si on voulait fait les passes mais je ne vais pas lâcher comme ça et après on passe ça vers le bas ok voilà c'est un peu ça et là après je continue à noter sans mettre la mèche parce que il faut tout simplement se rendre compte que là c'est déjà assez épais donc on veut une certaine épaisseur et là je ne passe plus la mèche jusqu'à un certain niveau quand je vais finir en fait de faire ma natte collée je vais encore demander la mèche pour que la trace qui va rester c'est à dire la mèche en fait qui va pendre qu'on va natter après je veux que ça ait une certaine épaisseur et que ça ait une certaine longueur c'est pour ça qu'après vous allez voir quand je finis de natter là c'est un peu comme si je faisais des comment ils appellent ça que notre lettre bret notre laisse bret à la peau épaissie ma tresse est aussi lui donner une certaine longueur parce qu'on voulait que ce soit beau bien long pour après parce qu'on va après mettre les pelles etc et je vous dis que le résultat de cette coiffure c'est magnifique tu veux rester jusqu'à la fin pour voir à quel point et it's beautiful c'est à dire on a des coiffus sublimissime magnifique exceptionnel et je remercie beaucoup c'est un tige d'être passé sur la chaîne ça c'est une vidéo qui date de depuis 2018 oui sandra vraiment souvent moi même là j'oublie c'était une vidéo que j'avais filmé depuis voilà on va pas dans la vidéo là on va sectionner et vous voyez que je suis dans de l'autre côté de sa tête et vous voyez que la maille que je sectionne c'est un peu comme des vagues c'est pas tout droit bref vous voyez c'est très explicite en tout cas c'est pas tout droit et donc ça donne c'est une autre forme et aussi vu qu'on voulait un chignon très haut voilà il faut un peu le fait et vous voyez au début je n'a d'abord les cheveux je n'a d'abord il faut dépendre de vous pouvez noter peut-être même à un centimètre ou à demi centimètre voire un et demi pourquoi pas ça va dépendre du look que vous recherchez et après avoir naté d'une façon donne après d'avoir maté de quelques quelques centimètres je crois que là c'est demi centimètre je passe dans la mèche et là vous pouvez encore tout simplement regarder attentivement ce que je fais et si vous appliquez tous et c'est pratiquer il faut tout simplement pratiquer tous les jours et new vous connaissez le moude c'est devenu le moude c'est devenu le moude en un même temps non le moude moi Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Hello c'est encore moi J'ai pas tenu à vous montrer l'arrière parce que c'est le même principe Pour éviter aussi que la vidéo soit trop longue Vous avez remarqué lorsqu'on est temps de coiffer qu'on laissait les bouts On a laissé les bouts comme ça pour après Tout simplement les finir Et là donc c'est-ci je pouvais m'aider parce que Lorsqu'on fait des passes laisses ou encore des passes mèches La personne qu'on coiffe ne peut pas finir les bouts Parce qu'elle doit vraiment être active Elle doit vraiment rapidement donner la mèche Pour qu'on n'ait pas de mal aux mains Et ensuite pour que tout ça va beaucoup plus vite Donc après avoir fini les bouts comme ça Et un truc que moi j'aime beaucoup faire C'est lorsqu'on a Il faut noter tous les bouts Il ne faut pas noter jusqu'à un certain niveau Quand il y a la mèche c'est tout petit On laisse et après on va couper Je trouve que c'est mouche après Et là je vous ai pas aussi montré Mais on a passé ses cheveux dans de l'eau chaude Et ça donne encore de la brillance à la mèche Ça lisse en fait Ça fait en sorte que tous les petits cheveux Qui sont parfois là Qu'ils soient bien laissés Et là je t'ai en train de mettre C'est un truc qu'elle m'a donné Vous savez les jeunes filles de nos jours Voilà Elle doit arrêter de parler comme ça Elle m'a donné ça Que je dois impliquer dans ses cheveux Donc on a appliqué ça Sur quelques mèches Et ensuite c'est vient le moment d'appliquer les pelles Ce qui fait que cette coiffure devient Ça c'est une coiffure digne des reines Et voilà on fait la technique pour pouvoir mettre ça facilement Vous utilisez dans des pinces comme ça Vous voyez C'est très explicite en tout cas Ce que j'ai fait Au bien Et là on passe les pelles Sur cette coiffure C'est ainsi que j'ai voulu qu'on passe les pelles sur toutes les mèches Donc chaque mèche a reçu des pelles C'était sa demande Et moi j'étais seulement là pour servir Voilà I was dead to deliver Et après pour sécuriser ça Vous voyez Je fais un nœud Je pense après je vais encore faire un deuxième nœud Oui exactement Je fais un deuxième nœud Et après je vais utiliser le reste de mèches qui restent Je vais l'enrouler sur la tresse en montant vers le haut Jusqu'à ce que la mèche finit Voilà Je vais enrouler toute la mèche comme ça En allant vers le haut Et après donc je vais prendre les pelles pour passer sur ça Et là tu es sûr que c'est très sécurisé Et qu'elle ne va pas marcher en route Les pelles descendent Imagine Sa majesté royale marche jusqu'à ses pelles tombe Ouga comme elle est belle This is gorgeous Beautiful I love it Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et avant de partir Je vous offre une heure de coaching 100% gratuit C'est une série de 5 vidéos Dans lesquelles je vous apprends Comment prendre soin de vos cheveux Comment on fait les garder magnifiques Alors vous allez aller dans la barre de description Vous allez cliquer sur le lien du coaching offert Vous allez mettre votre email adresse Et vous allez recevoir instantanément La première vidéo de ce coaching offert On se dit à tout de suite De l'autre côté Des gros bisous Ciao Ciao